Vous qui avez signé cette pétition, nous voudrions, avec le professeur Christian Perron, vous remercier. Vous remercier de la confiance que vous nous avez témoigné d'abord, en demandant l'abrogation du décret ministériel qui réserve l'hydroxychloroquine uniquement aux patients atteints de Covid, hospitalisés et dans des formes très sévères. Vous remercier de la confiance que vous témoignez au professeur Raoult et à son équipe et nous allons vous donner la primeur des résultats de la dernière étude. Christian ? Effectivement, l'équipe du professeur Raoult sur plus de 1000 malades a montré d'abord que la tolérance était très bonne, il n'y a pas eu de soucis cardiaques. Ceci dit, je voudrais préciser, attention, ne prenez pas ce médicament en automédication, il y a quelques rares accidents si vous ne respectez pas les doses et les contre-indications, les associations d'autres médicaments. Soyez prudents. Pour revenir à l'étude, ce qui est très important, c'est que l'utilisation très large de ces médicaments peut raccourcir considérablement la durée de contagion pour chaque individu, puisqu'on vous dit, ça 15 jours selon la technique, on ne trouve plus de virus, ce qui va limiter la propagation de l'épidémie. Dans cette étude, certes, il y avait des personnes pas trop sévèrement malades, mais quand même, quand on regarde bien, 63% des malades avaient une pneumonie, une atteinte respiratoire documentée par un scanner. Et si on regarde les personnes les plus fragiles, les plus à risque de l'étude, il y a d'excellents résultats, 98% de guérison. Et les plus fragiles, les plus fragiles, les sujets très âgés, il y a un résultat spectaculaire pour moi, le taux de mortalité a chuté à 0,5%. C'est extraordinaire quand on compare au taux de mortalité très élevé qu'on voit aujourd'hui chez les personnes âgées dans les EHPAD, dans les établissements d'hébergement de personnes âgées. Donc ça, c'est, à mon avis, un des points les plus importants de cette étude. Et pour terminer, nous voudrions remercier les soignants, ceux qui, dans tous les hôpitaux de France, comme ici à Garches, depuis plus de cinq semaines, jour après jour, sans discontinuer, week-end compris, sont au chevet des malades. Ils font notre admiration. Enfin, nous voudrions saluer la visite du président de la République à Marseille, qui montre le respect qu'il porte aux travaux de l'IHU Méditerranée Infection. Il a su s'extraire des sociétés savantes, des experts, qui sont extrêmement importants, mais pour aller sur le terrain, se faire sa propre idée. Nous avons confiance dans les décisions qui seront prises. Merci encore une fois à tous. Merci. Merci.